Je suis une femme d'une trentaine d'années qui a divorcé. Actuellement, je vis seule et je trouve beaucoup de bonheur dans ce mode de vie indépendant. Il est important de noter que chacun a sa propre définition du bonheur. Certains le trouvent dans la richesse, tandis que d'autres pensent qu'ils résident dans une vie sans souci. Personnellement, je pense que tant que ma vie n'est pas aussi douloureusement malheureuse qu'elle l'a été pendant mon mariage, je suis satisfaite dans une certaine mesure. Ma vie conjugale a été une période remplie de malheurs et de blessures, immédiatement après mon divorce. Au début, je ne révélais pas les raisons de mon divorce lorsque les gens me posaient des questions, mais je considère maintenant qu'il s'agit d'un processus de guérison. Aujourd'hui, je vis confortablement et joyeusement, ce qui me donne l'occasion de réfléchir à mon passé. Par chance, je suis une fille unique dans une famille aisée. Ma mère était en mauvaise santé, et il était donc risqué pour elle d'avoir d'autres enfants. Mon père a donc décidé que je suffirais, j'ai donc grandi comme une enfant unique, choyée et comblée par mes parents. Ils m'ont appris que si je travaillais dur et que je restais en bonne santé, je pourrais réaliser tout ce que je voulais jusqu'à ce que j'achève mes études universitaires. Je ne manquais de rien et j'étais profondément choyée par mes parents, à l'abri des difficultés de la vie et d'une innocence béate. Pendant ma première année d'université, j'ai rencontré mon futur ex-mari, sans me douter qu'il ouvrirait la voie à mon malheur. Je suis tombée follement amoureuse de lui. Rétrospectivement, on dit que les gens sont souvent attirés par ceux qui sont leur parfait opposé, et je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai été attirée par lui. Je suis née et j'ai grandi en ville, j'y ai fait mes études et j'y ai travaillé, alors que mon mari est originaire de la campagne, plus précisément du sud profond, selon lui. Ses parents n'avaient aucune attente à son égard, car leur principale préoccupation était de survivre, compte tenu de leur situation de pauvreté. Il a grandi avec très peu de choses, et son seul divertissement était l'étude, un peu comme un passe-temps. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse lire des encyclopédies jetées au rebut comme des bandes dessinées, en les parcourant sans cesse. Ses vastes connaissances et son large éventail d'intérêts l'ont rendu célèbre pour son érudition, en outre, il excellait dans les études, fréquentant un prestigieux lycée d'une grande ville. Il était très motivé pour obtenir de bonnes notes et réussir, ce qui lui a permis d'intégrer une université prestigieuse. En revanche, j'ai eu le luxe de recevoir les meilleurs professeurs particuliers pour chaque matière et d'étudier dans un environnement confortable, je me souviens très bien de lui. Nous étions camarades de classe à l'université, et lorsque j'ai appris l'histoire de sa vie, j'ai eu l'impression d'être plongée dans un drame télévisé captivant. Bien qu'il ait le même âge que moi, il dégageait une maturité qui dépassait la mienne, il y avait quelque chose en lui qui dégageait une aura de résilience, comme s'il avait la force de surmonter tous les défis que la vie lui lançait, de plus, il avait une innocence indéniable et était incroyablement beau, ce qui poussait de nombreuses filles du campus à se disputer son attention. Cette popularité n'a fait que créer une certaine distance entre nous, compte tenu de la popularité de mon mari. Cependant, c'est lui qui m'a abordé en premier, et nous sommes finalement devenus un couple bien connu sur le campus. La curiosité a pris le dessus, et je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander pourquoi il avait refusé toutes ces filles qui lui couraient après et avait développé des sentiments pour moi à la place. Avec un sourire timide, il m'a répondu « Tu as l'air d'une fille innocente qui n'a jamais connu d'épreuve dans la vie. J'ai eu une vie tellement difficile que je me suis sentie attirée par toi, quelqu'un qui semblait avoir mené une existence plus protégée, j'ai eu du mal à saisir le véritable sens de ses paroles, ne sachant pas s'il se moquait de moi ou s'il me faisait un compliment. Quoi qu'il en soit, j'ai compris qu'il était attiré par moi précisément parce que nous étions si différents l'un de l'autre, tout au long de notre deuxième année, nous avons maintenu notre statut de couple sur le campus, même lorsque mon mari s'est engagé dans l'armée. Je lui suis resté fidèle et n'ai pas poursuivi d'autres relations. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un emploi dans une entreprise prestigieuse et j'ai soutenu mon mari lorsqu'il a terminé son service militaire et repris ses études. Bien que nous ayons eu notre lot de disputes, notre relation a duré très longtemps. Mon mari a terminé ses études deux ans après moi. Grâce à ses notes exceptionnelles, il a postulé dans la même entreprise que celle où j'étais employée. À notre grande joie, il a rapidement reçu une offre d'emploi. Notre relation, qui avait pris naissance sur le campus, s'est ensuite transformée en une relation de travail. Naturellement, tout le monde a supposé que le mariage était la prochaine étape pour nous, et nous partageons la même hypothèse. Entre temps, j'ai commencé à économiser de l'argent pour notre mariage tout en travaillant dans mon premier emploi. Le salaire de cette grande entreprise était relativement élevé, surtout pour un jeune diplômé comme moi, ce qui m'a permis d'accumuler des économies substantielles en seulement trois ans de plus. Comme je venais d'une famille aisée, ils insistaient pour que je ne dépense pas d'argent pour eux, ce qui renforçait encore mon épargne. À mon insu, mon mari menait un style de vie complètement différent. Dès qu'il recevait son salaire, il en envoyait immédiatement la moitié à sa famille, il vivait dans un modeste studio et devait consacrer une part importante de ses revenus au loyer et aux autres dépenses du ménage. La situation n'était pas facile pour lui. Il essayait désespérément d'économiser de l'argent, mais chaque fois qu'il y avait un événement ou une urgence, la famille de mon mari lui demandait plus d'argent. On attendait toujours de lui qu'il subvienne aux besoins de sa famille, et il leur envoyait donc de l'argent sans hésiter. Malgré son désir de me demander en mariage, il n'a pas pu se résoudre à le faire après que j'ai découvert la vérité sur ses obligations financières à l'égard de sa famille. Cette révélation m'a fait hésiter, mais comme nous étions ensemble depuis longtemps et que j'aimais sincèrement mon mari, je lui ai d'abord dit que je comprenais et je l'ai même demandé en mariage. Compte tenu de la stabilité financière de ma famille et du fait que nous avions fréquenté la même université et travaillé pour la même entreprise réputée, ses parents m'ont accueilli à bras ouverts. Cependant, mes propres parents semblaient réticents à accepter pleinement mon mari comme leur gendre. Ils ont fini par l'accepter, en tenant compte de sa situation financière. Ils nous ont même aidés à organiser notre mariage et nous ont offert une maison de jeunes mariés. Je voudrais faire une demande. Je vous demande seulement de vous occuper de notre fille, Elisabeth. C'est tout ce que j'attends de vous, bien sûr, père, je comprends qu'Elisabeth est trop bien pour moi, mais vous me permettez d'épouser votre précieuse fille, alors je m'engage à l'aimer et à prendre soin d'elle pour le reste de ma vie. Vous pouvez me faire confiance pour être un gendre fiable. Je ferai de mon mieux, en vous traitant tous les deux comme si vous étiez mes propres parents. Je sens que je peux compter sur vous, je n'ai jamais eu de fils et je n'ai élevé qu'une fille. Si bien que je me suis souvent demandé ce que cela ferait d'avoir un fils. J'ai envié ceux qui ont des fils, alors j'apprécierai que tu te comportes comme un fils pour nous, Alex, je n'attends rien de plus de toi. Sois heureux et profite de la vie. C'est tout ce que je veux, maman, ne t'inquiète pas, papa. Alex est vraiment quelqu'un de bien, et si tu crois en lui, il sera un gendre merveilleux pour toi. C'est la personne que j'ai choisi pour être mon mari, et j'ai hautièrement confiance en lui. Je serai très heureuse, nous nous sommes mariés sans aucune complication. Je pensais que nous n'aurions aucun problème à vivre ensemble, mais avant et après le mariage, j'ai rencontré de nombreuses différences inattendues. Les parents de mon mari avaient une exploitation agricole dans le sud rural, ainsi qu'une petite société de distribution. J'ai trouvé étrange qu'ils reçoivent encore une aide financière mensuelle de la part de mon mari, curieuse, j'ai interrogé sa mère, qui m'a expliqué qu'il s'agissait simplement d'un arrangement commercial. Elle a parlé d'un petit magasin et a déclaré qu'ils avaient de la chance s'ils ne subissaient pas de pertes. L'argent qu'Alex leur a envoyé était donc, j'espère qu'il continuera à nous envoyer de l'argent pour nos dépenses domestiques. J'espère que vous ne vous y opposerez pas. Nous aurons du mal à nous en sortir sans cet argent, certains suggèrent d'augmenter le montant maintenant que nous avons une belle fille, mais je ne m'attends pas à cela. Il serait bon de continuer comme avant. Je n'ai pas pu refuser quand ma belle-mère l'a dit de cette façon, ce n'était pas la première fois qu'elle le demandait, il s'agissait de maintenir un soutien continu. Je ne pouvais donc pas refuser. J'ai incité mon mari à maintenir le même soutien financier, ce qui nous a permis de gérer nos dépenses en les divisant. Cependant, il ne s'agissait pas d'un partage égal. Connaissant la situation de mon mari, j'ai contribué davantage aux dépenses du ménage et aux achats nécessaires au bout d'un an. Mon mari m'a demandé s'il pouvait réduire sa contribution, en invoquant le fait que ses parents lui demandaient plus d'argent. Il m'a fait part de ses difficultés et m'a dit qu'en consacrant 500 dollars aux dépenses du ménage, il lui restait à peine de quoi déjeuner. J'ai été surprise par la somme qu'il leur envoyait, et l'argent du déjeuner est devenu une préoccupation. L'entreprise de son père était en difficulté, ce qui l'a poussé à emprunter de l'argent à sa propre entreprise à un taux d'intérêt plus bas. C'était difficile, et j'aurais souhaité que son père ne poursuive pas son activité si elle lui causait de telles difficultés. Bien que sa mère ait suggéré qu'il valait mieux éviter les pertes, leur entreprise les avait pris au piège, ce qui les obligeait à persévérer même en cas de perte. J'ai proposé de prendre en charge les dépenses du ménage. Mon mari s'est montré reconnaissant mais s'est excusé, promettant de reprendre les paiements dès que son salaire augmenterait, sans en avertir ses parents. Il se sentait coupable, je m'inquiétais pour les affaires de son père et je me sentais responsable en pensant à l'avenir de nos enfants. Lors d'une visite de vacances à ma belle-mère, celle-ci s'est confiée à moi, bouleversée par les expériences de ses amis avec leur belle-fille. Mais avant qu'elle n'ait pu terminer sa phrase, nous avons été interrompues, lors d'occasions spéciales ou de fêtes, elles reçoivent des cadeaux substantiels en argent et des cadeaux somptueux tels que des vêtements et des sacs à main de marque de luxe. L'étalage ostentatoire de leur richesse devant moi blesse profondément ma fierté, à tel point qu'il m'est difficile d'apprécier un repas. Il m'est apparu que ma belle-mère, d'une manière subtile, exprimait ses désirs, incapables de demander. C'est ouvertement de l'aide lorsque son mari rencontrait des difficultés financières avec son entreprise. Malgré mes efforts pour comprendre son comportement particulier, j'ai eu du mal à rester calme face à ses allusions indirectes. Elle dépassait les limites en faisant des demandes inappropriées, laissant entrevoir des attentes qui semblaient déraisonnables. La tension sur notre relation s'est intensifiée lorsqu'elle a suggéré que, compte tenu de mes origines aisées, j'aurais dû envisager d'améliorer le mobilier et de contribuer à l'entreprise de mon beau-père après mon mariage, tentant de préserver ma nature prévenante, j'ai envisagé de laisser passer l'affaire sans confrontation. Cependant, il est devenu de plus en plus évident que, malgré mes efforts pour voir la situation différemment, elle percevait mes actions comme un manque de respect envers notre famille, ce que je ne pouvais plus tolérer. De plus, j'ai appris des rumeurs selon lesquelles l'argent que mon mari, Alex, envoie à la maison n'est pas utilisé pour sa famille, mais plutôt pour nos dépenses. Exprimant son Mécontentement, ma belle-mère a demandé pourquoi, travaillant pour une grande entreprise, je semblais les traiter plus mal qu'un chien errant. Se sentant profondément offensé, elle a insisté sur le fait que je leur devais un soutien financier plus important. En réponse, j'ai défendu mes contributions, soulignant que j'avais déjà couvert des dépenses importantes, y compris la maison dans laquelle nous vivons actuellement, et j'ai remis en question l'attente d'une aide financière supplémentaire « La conversation s'est envenimée et j'ai été laissée sans voix par le raisonnement absurde qui m'a été présenté. C'est alors que mon mari est intervenu, exhortant sa mère à cesser ses déclarations perplexes, il m'a rapidement escortée pour m'éloigner de la situation, me laissant dans un état d'incrédulité dû au choc. Rester chez ma belle-mère pendant les deux derniers jours des vacances s'est avéré être une expérience ardue. Frustrée et stressée, Je me suis retrouvée en désaccord avec elle lors d'une confrontation, la tension de ces deux jours m'a laissé peu d'appétit et un lourd fardeau émotionnel, j'ai passé une nuit agitée, incapable de trouver le sommeil. Mon seul désir était de rentrer chez moi le jour de mon départ, car cependant, ma belle-mère a exprimé son mécontentement, se demandant pourquoi je partais si tôt, et a brusquement pris mes bagages des mains de ma mère, « Pourquoi fais-tu cela ? » « Rendez-moi mes bagages, » ai-je protesté. J'ai insisté pour passer au moins un jour de plus avec ma propre famille. J'ai expliqué que, bien qu'étant mariée, je considérais mes parents comme faisant également partie de ma famille, j'ai proposé de rendre visite à ma belle-famille après les vacances, en insistant sur l'importance de passer du temps avec mon fils. Ma belle-mère s'est indignée et a exprimé sa désapprobation quant à ma décision. À mon tour, j'ai été contrariée et j'ai déclaré que je partirais de moi-même. Elle m'a reproché de m'être exprimée de manière aussi déraisonnable et d'avoir haussé le ton, soulignant les attentes d'une belle-fille. Au milieu de tout cela, mon mari et son père sont entrés dans la pièce, cherchant à comprendre ce qui se passait. Ils se sont interrogés sur les raisons du désaccord et mon mari m'a défendu en déclarant qu'il restait encore un jour de vacances. Il a demandé pourquoi j'insistais pour partir, soulignant que nous avions passé deux jours sur trois ensembles. J'ai répliqué en exprimant mon désir de passer du temps avec mes parents, qui m'attendaient, ma déception s'est accrue tandis que mon mari abordait nerveusement la situation devant ses parents. Plus tard, sur le chemin du retour, je l'ai confronté à son comportement et lui ai demandé des explications, il a soupiré et m'a demandé de laisser tomber, expliquant que sa mère était une personne émotive qui souhaitait passer plus de temps avec moi. J'ai insisté en lui demandant s'il avait l'intention de rester plus longtemps lors des prochaines vacances. Il a rejeté l'idée, affirmant que c'était difficile en raison de la proximité de ses parents. J'ai suggéré de leur rendre visite avant ou après les vacances, mais il a fait valoir que pendant les vacances, mes parents se sentaient négligés, passant la saison des fêtes seuls, comme s'ils n'avaient pas d'enfants. J'ai été déconcertée par son manque de compréhension et d'empathie à l'égard de mon désir d'être avec ma famille. Je me suis sentie déçue par sa réponse et déçue par son comportement à l'égard de ma mère émotive. Je n'arrivais pas à comprendre comment une belle fille pouvait accepter tout, surtout lorsqu'elle était confrontée à des demandes déraisonnables. L'anniversaire de ma mère était aujourd'hui. J'aurais aimé que mon mari lui dise quelque chose de gentil, ne serait-ce que quelques mots. Je n'ai pas pu me résoudre à lui dire quelque chose de plus lorsqu'il m'a critiqué, me faisant douter de ce que j'avais fait de mal. Mais lorsqu'il m'a fait des reproches et a exprimé sa déception, je me suis sentie si frustrée que les larmes ont été la seule réponse possible. J'étais déçue de ne pas avoir tenu compte de ses sentiments et de sa situation lorsque j'ai choisi d'être avec lui. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'éloigner de mon mari. Notre mariage manquait de communication, bien qu'il ait reçu une augmentation, il ne contribuait pas aux dépenses du ménage. J'ai dû assumer toutes les responsabilités financières, ce qui m'a amené à me demander s'il était juste de continuer ainsi. J'étais tellement bouleversée que je voulais tout oublier, je me défoulais souvent sur ma mère, me plaignant de mon mari et de sa famille. Cependant, un jour, j'ai remarqué que ma mère avait l'air très sérieuse et que je ne pouvais pas l'accabler de mes plaintes. Je ne pouvais donc pas l'accabler avec mes plaintes, « Tu es pâle ? » lui ai-je demandé. Elle m'a répondu. « Non, je vais bien. » « N'as-tu pas parlé à ton mari aujourd'hui ? » C'est toujours la même histoire. Il est contrarié par quelque chose et s'en prend à moi, mais il ne contribue pas d'un centime à nos dépenses, comment peut-il se plaindre et être contrarié ? » J'ai répondu, « N'est-ce pas, maman ? » « Je me dis qu'au lieu de vivre comme ça, je devrais divorcer. » Elle a immédiatement répondu, « Quel divorce ? » « Tu ne peux pas envisager cela si facilement, je comprends que tu sois bouleversée, mais le mariage implique des responsabilités. » « Pourquoi n'essayez-vous pas d'en parler avec votre mari ? » « Vous étiez heureux ensemble. » « Votre père a besoin de cette positivité pour reprendre des forces confuses, » j'ai demandé, « Et papa ? » Pendant longtemps, ma mère a hésité avant de me dire la vérité, et je n'ai pas pu retenir mes larmes. « Ton père a un cancer de la rate, le pronostic n'est pas bon. » « Il a été opéré récemment et il ne voulait pas que je te le dise parce qu'il ne voulait pas t'accabler avec sa maladie alors que tu avais déjà des problèmes avec ton mari, alors, s'il vous plaît, ne parlez pas de divorce et essayez d'abord de vous réconcilier avec votre mari. Votre père a besoin de vous voir vivre heureux pour retrouver la force. » « Bouleversée, j'ai demandé, quand a-t-il été opéré ? » « Qu'a dit le médecin ? » « Ma mère m'a répondu, il a été découvert tardivement et le cancer s'est propagé. » « Le pronostic n'est pas favorable. » « Submergée par la peur et la tristesse, je me suis demandé, que dois-je faire maintenant, je ne peux pas imaginer une vie sans mon père. » « Je souhaite désespérément que rien de tout cela ne soit vrai. » « Ma mère n'a pas pu retenir ses larmes, des émotions qu'elle avait refoulées pendant si longtemps. » « J'ai moi aussi pleuré pendant ce qui m'a semblé être une éternité en apprenant cette nouvelle soudaine et tragique. » « La réaction de mon mari, quant à elle, n'a été que de la surprise. » « Il n'a rien dit pour me réconforter. » « Quelques jours plus tard, ma belle-mère m'a appelée. » « Je pensais qu'elle voulait me consoler, mais au fur et à mesure de notre conversation, j'ai commencé à ressentir un étrange malaise. » « Elle a commencé à poser des questions sur la durée des derniers jours de mon père. » « Les gens autour de moi ont parlé à voix basse de la courte durée de vie des personnes atteintes d'un cancer de la rate, un fait qui me hante, je ne saurais dire si c'est mon propre état d'esprit, mais j'ai senti qu'elle se délectait de notre chagrin. » Vérité par son insensibilité, j'ai brusquement mis fin à l'appel, prétextant d'autres obligations. Ce soir-là, lorsque mon mari est rentré du travail, il m'a confronté à une accusation ridicule. Il m'a demandé si j'avais parlé à sa mère au téléphone et s'est interrogé sur la raison pour laquelle j'avais ignoré ses préoccupations. Il s'est demandé pourquoi elle s'inquiétait tant de la santé de mon père et de ce que ma mère ferait sans lui. Il a insisté davantage, me demandant si je prenais toujours le parti de ma mère dans toutes les affaires. Je me suis senti délaissé et blessé, je pensais qu'il avait oublié les promesses faites par son père lors de notre mariage, des promesses qui m'ont fait me sentir humiliée et insignifiante. À ses yeux, ma valeur se mesurait uniquement à ma situation financière et à mes capacités, il semblait oublier que nous sommes tous confrontés à la mortalité, et son insensibilité était profondément douloureuse. Mon mari a prononcé ses paroles blessantes avant de rendre visite à mon père à l'hôpital, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne pouvais plus compter sur lui pour me soutenir. À partir de ce moment, mon attention et mes efforts se sont concentrés uniquement sur la prise en charge de mes parents. Malheureusement, aucun espoir ou miracle ne pouvait changer l'inévitable, mon père est décédé et le poids du monde s'est abattu sur moi. Ma mère, accablée de chagrin, s'est évanouie à plusieurs reprises. Incapable d'accepter la perte. Je ne m'étais jamais sentie aussi impuissante de toute ma vie, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de peur en appelant mon mari à plusieurs reprises, mais il n'est jamais venu. Il n'est arrivé qu'une fois que tout avait été organisé pour les funérailles, comme s'il était un simple invité, silencieux et distant. À ce moment-là, je me suis demandé si nous étions vraiment une famille ou s'il était toujours mon mari. Le lendemain, la nouvelle du décès de mon père est parvenue à ses parents, qui ont rapidement assisté aux funérailles. Ils ont exprimé leur sympathie pour le chagrin de ma mère, reconnaissant les preuves qu'elle devait traverser. Le décès rapide de mon père lui a épargné des souffrances prolongées, ce que le père de mon mari a jugé heureux. J'ai été déconcerté par le commentaire de ma belle-mère, qui m'a semblé presque moqueur. Enthousiasmé par la présence de ses parents, mon mari s'est empressé de leur servir d'hiver plat. Cependant, sa mère s'est plainte de la qualité de la nourriture, sa voix résonnant haut et fort. À ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil au portrait de mon père et des larmes incontrôlables ont coulé sur mon visage. Je regrettais d'avoir choisi le mauvais homme à épouser. Ma mère était dans une telle détresse qu'elle ne pouvait même pas s'asseoir pendant la veillée. Craignant qu'il ne lui arrive quelque chose, je suis devenue extrêmement anxieuse. J'ai prié pour que la photo de mon père la protège et la réconforte un nombre incalculable de fois. Pendant ce temps, mon mari restait insensible à mes sentiments, jouant le rôle de chef de famille, saluant et buvant avec les invités. C'est alors que j'ai réalisé à quel point j'étais seule. Après les funérailles, mon mari n'a plus fait partie de ma famille. Peu après, l'avocat qui avait rédigé le testament de mon père nous a rendu visite pour discuter de l'héritage. J'ai été choquée d'apprendre que les biens de mon père dépassaient de loin mes attentes. Issu d'une famille aisée et fils unique de ses parents, il avait hérité d'un patrimoine important et possédait une petite entreprise très rentable. Cependant, je n'avais jamais été pleinement conscient de l'étendue de sa richesse. La révélation de l'avocat m'a laissé stupéfaite. L'expression du visage de mon mari était si exagérément surprise qu'elle en était presque grotesque. Mon père m'avait légué un immeuble de grande valeur situé dans un endroit privilégié de la ville, ainsi qu'une maison de ville pour ma mère. Tout le reste m'avait été légué également. Mais ma mère s'est interrogée sur l'utilité d'une telle richesse lorsque mon père n'a plus été là et a fondu en larmes. À partir de ce jour, ma belle-mère a commencé à venir chez nous sans préavis. Deux semaines plus tard, j'ai pris un jour de congé pour m'occuper des questions fiscales liées à mon héritage. Ce jour-là, je me suis retrouvée seule face à ma belle-mère. Elle avait apporté une abondance de nourriture, un comportement qu'elle n'avait jamais manifesté auparavant, alors que mon mari n'était pas encore rentré du travail. D'accord, mais elle a dressé la table pour moi, en exprimant une réelle inquiétude. J'ai fait attention parce que tu n'as pas beaucoup mangé. Cela peut paraître étrange, mais le fait est que les défunts sont partis et que les vivants doivent continuer à vivre. Maintenant que ta maman est seule, tu ne penses pas qu'il est essentiel de prendre soin d'elle ? « Prends soin de toi, fais un effort pour manger. C'est important. Tu n'avais vraiment pas besoin de faire ça. Qu'est-ce que tu racontes ? Sommes-nous de simples étrangers, nous sommes une famille. Si je ne veille pas sur toi, qui le fera ? Essaye un peu, dit-elle affectueusement. J'ai réfléchi. Bien qu'elle l'ait déjà fait à d'autres occasions, cette fois-ci, cela semblait plus intentionnel, comme si elle se souciait vraiment de moi. J'ai commencé à me sentir à l'aise, pour la première fois. J'ai ressenti de la gratitude. Tandis que je savourais mon repas avec gratitude, elle m'observait attentivement et finit par me révéler ses intentions cachées. Maintenant que tu manges bien, je me sens soulagée. C'est triste pour ton père, mais Alex m'a dit qu'il t'avait laissé un bel héritage. Quelle générosité de sa part ! J'ai posé ma fourchette et j'ai demandé à ma belle-mère ce qu'il t'avait dit, elle a continué en me demandant pourquoi je ne mangeais pas plus. Je lui ai expliqué que je n'arrivais pas à manger plus et je lui ai assuré que c'était bon. Mais elle n'a pas tenu compte de ma réponse, continuant sa conversation et ignorant ma présence. Il m'a fallu toute m'art tenue pour ne pas jeter la vaisselle sur la table, ne vous méprenez pas. Les affaires de votre beau-père ne sont pas florissantes, c'est comme verser de l'argent dans un puissant fond. Mais avec un peu d'expansion, l'argent commencera à se multiplier, nous avons du mal à trouver des fonds, alors pourriez-vous envisager de vous séparer de l'héritage qu'il vous a laissé ? Je ne vous demande pas l'aumône, considérez cela comme un investissement. Une fois que notre entreprise aura prospéré, l'argent vous reviendra. Tout le monde y gagne, je ne pouvais pas comprendre. Pourquoi devrais-je le faire ? Pourquoi suis-je obligée de faire cela ? Je n'y ai aucun intérêt, pourquoi me faites-vous taire ? Votre belle-mère fait un effort pour communiquer. Faites preuve d'un peu de considération, nous sommes de la même famille. Vous n'avez pas de cœur quand il s'agit d'affaires familiales. Pensez à nous plutôt qu'à vous ou moi, votre argent est notre argent, et notre argent est le vôtre. Tu ne peux pas voir les choses de cette façon, je connais bien notre situation actuelle et je pense qu'il est bon que vous preniez l'initiative de la résoudre. Il est décourageant de voir à quel point vous avez été inflexible et peu coopératif. Même mon fils exprime sa lassitude face à votre comportement. Souhaitez-vous vraiment passer le reste de votre vie sans l'amour de mon mari ? Qu'est-ce que c'est que cette idée ? Mon fils ne m'a jamais témoigné autant d'affection depuis notre mariage, si je devais soudainement verser mon héritage à l'entreprise de mon père, cela lui assurerait-il son amour ? Épargnez-moi les rires, j'envisage de divorcer de votre fils. Le vrai caractère d'une personne apparaît en temps de crise, et lors de l'enterrement de mon père, votre fils s'est comporté comme une canaille. Avais-tu l'intention de te débarrasser d'un tel fils sur moi, en prenant pour toi l'argent durement gagné par mon père, êtes-vous un pire ? Je n'en reviens pas. Comment peux-tu dire de telles choses ? Me qualifier de voleur simplement parce que je possède des richesses ? Posez la question à n'importe qui dans la rue, s'agit-il d'un vol ou d'un comportement normal, de plus, votre entreprise, qui semble avoir un appétit insatiable pour les fonds, était vouée à l'échec dès le départ. Réveillez-vous à la réalité. J'ai étouffé ma colère, mais j'ai fini par ne plus supporter sa présence, dans un accès de rage, j'ai affronté ma belle-mère lorsque mon mari est rentré à l'improviste. En apprenant l'arrivée de sa mère, j'ai délibérément débarrassé la table de tous les plats qu'elle avait apportés. À ma grande surprise, la réaction de mon mari a été contraire à mes attentes. Au lieu de me réprimander, il a dirigé sa colère vers sa mère, remettant en question sa présence et la réprimandant pour avoir discuté d'argent dans son dos. Il a même menacé de couper les ponts si elle continuait à me réclamer de l'argent. Devant cette tournure inattendue des événements, je suis restée perplexe. Au départ, lorsque ma belle-mère a tenu ses propos, j'avais décidé de demander le divorce, mais la réalité s'est déroulée d'une manière que je n'avais pas prévue. Cependant, il a fallu moins d'une semaine pour que j'entende accidentellement la conversation de mon mari au travail, révélant des actions à la maison qui m'ont laissé stupéfaite. Il s'agissait d'une mise en scène impliquant une représentation trompeuse de la maternité. J'ai pris la situation en main, reconnaissant que si je la provoquais et qu'elle menaçait de divorcer, tout l'argent que nous avions serait menacé. Pour éviter les actes irréfléchis, j'ai décidé de la traiter avec gentillesse et de négocier progressivement le maintien d'une partie des biens. J'ai assuré à mon père de ne pas s'inquiéter et qu'en cas d'urgence, je pourrais obtenir un prêt en utilisant l'héritage d'Elisabeth. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris le changement soudain dans le comportement de mon mari. Refusant de participer à leur mascarade, j'ai rapidement consulté un avocat pour préparer le divorce, Étant donné la nature trompeuse de l'émission, obtenir un divorce directement de mon mari semblait peu probable, j'ai donc opté pour un dépôt au tribunal afin d'obtenir une solution plus rapide. Ma mère a fini par découvrir la vérité et a réagi avec une tristesse silencieuse. J'ai pensé qu'il était dans mon intérêt d'accélérer la procédure de divorce et de vivre avec ma mère. Lorsque mon mari a appris que la demande de divorce avait été déposée, il m'a demandé pardon, allant même jusqu'à s'agenouiller devant moi. Cependant, je ne pouvais pas continuer un mariage où la famille passait avant tout le reste. Bien qu'il ait engagé tardivement un avocat, le tribunal a statué en ma faveur en raison des preuves évidentes de ses méfaits, notamment une conversation enregistrée avec sa mère. En conséquence, mon mari a dû quitter notre maison pratiquement les mains vides. La nouvelle du divorce est devenue un sujet important dans notre entreprise, entraînant des rumeurs et la démission de mon mari, incapable de supporter la disgrâce qu'il ressentait. Ses parents, qui s'attendaient à recevoir une part de mon héritage, se sont retrouvés en difficulté financière, ce qui a entraîné le dépôt de bilan de leur entreprise. Sa mère m'a rendu responsable de leur malheur, mais j'ai tenu bon, enregistrant la confrontation. Pendant les préparatifs du divorce, ma mère et moi avons emménagé ensemble. Deux ans plus tard, ma mère a exprimé le désir de vivre à la campagne, entourée par la nature. Alors qu'elle cherchait un endroit approprié, la jeune sœur de ma mère a suggéré de l'envoyer vivre à Hawaï. Par conséquent, nous vivons maintenant séparément, ma mère profitant de sa vie à Hawaï, elle a retrouvé sa joie de vivre. Elle rit souvent et trouve du bonheur dans les plus petites choses. Chaque fois que nous nous parlons au téléphone, elle nous conseille, Elisabeth, la vie est courte, alors ne te surmène pas et n'hésite pas à poursuivre tes désirs. Maintenant qu'elle vit plus près de la nature, elle espère que mes journées sont remplies de bonheur et de sens. Sa présence l'a transformé en sage philosophe, et moi aussi j'ai retrouvé un peu de joie dans ma vie. Le bonheur fonctionne de telle manière que si vous réduisez vos attentes, plus de bonheur viendra à votre rencontre. C'est pourquoi je peux dire en toute confiance que je suis incroyablement heureuse aujourd'hui. Je souhaite le même bonheur à chacun d'entre vous, je vous souhaite à tous une journée paisible et joyeuse. Merci d'avoir écouté mon histoire. S'il vous plaît, soutenez-moi en m'encourageant et en partageant vos commentaires judicieux dans la section des commentaires. Aimer et s'abonner me serait d'une grande aide, je vous souhaite une excellente journée, chers amis étrangers. Sous-titrage Société Radio-Canada